bonjour nouveau tutoriel vidéo concernant le logiciel Born in the Box je précise que je ne suis pas rémunéré par la société PG Music qui fabrique ce logiciel je suis juste un utilisateur passionné par ce logiciel qui partage ses connaissances ses petites connaissances avec ce logiciel qui rend bien des services donc cette vidéo est destinée à vous expliquer comment exporter les créations de Born in the Box en web ou en mp3 alors je vous écouter cette petite progression d'accord tout simple c'est tout simple pour exporter en web mon mp3 vous allez cliquer sur la touche ici web alors juste avant de le faire vous pouvez sélectionner soit laisser tel quel ici vous avez à chaque fois tous les instruments qui sont sélectionnés donc tout le mix global va être exporté en mp3 ou en web soit sélectionner un instrument particulier si vous voulez isoler extraire la piste batterie en mp3 vous faites solo ici et seulement la piste batterie sera extraite en mp3 pour les besoins de la vidéo et de démonstration je laisse tout l'orchestre tout le groupe jouer donc je clique sur web ici je n'oublie pas de décocher ici cette case car sinon je vais avoir plusieurs fichiers par piste donc un fichier pour la basse un fichier pour piano pour la batterie pour la guitare pour les cordes alors ça peut être utile mais en l'occurrence la démonstration concerne un mix du global donc je décoche ici je coche fichier stéréo et je coche normaliser afin que le volume n'atteigne pas des pics qui ne permettent pas une bonne utilisation de l'audio je clique ensuite sur sauver alors je peux indiquer un chemin particulier ici choisissant le chemin sur mon pc ici le luciel va me le mettre dans mon bureau sous le titre progression ici d'ailleurs le type que j'ai indiqué ici dans l'exercice enfin dans la petite progression je sauve un autre format audio ici j'accepte selon la capacité de votre pc à analyser l'audio mais ça va être plus ou moins long et ici je vais pouvoir choisir un format mp3 de compression alors pour les besoins de la vidéo là encore je choisis un format de compression classique à 44 milles on y arrive voilà et 128 oups 128 ce qui est à peu près le format ici d'un cd de compression d'un cd ok j'accepte et ok et je retrouve donc dans le dossier de mon bureau le fichier mp3 de cette de cette petite progression tout simplement voilà par défaut bien sûr il a extrait également web donc vous avez deux fichiers dans le bureau le fichier web le fichier mp3 à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt